... Je passe la parole aux représentants de l'International Service for Human Rights. Monsieur le Vice-président, ISHR et l'Alliance Mondiale de l'Albinisme tiennent à remercier l'experte indépendante pour son importante contribution à l'amélioration de notre compréhension du rôle joué par les associations de personnes albinos et par tous ceux qui promeuvent et protègent les droits des personnes albinos en tant que défenseurs des droits humains. Comme l'a noté l'experte indépendante, les associations de personnes atteintes d'albinisme travaillent rarement avec les autres organisations de la société civile et les autres organisations non-gouvernementales et ne sont pas toujours visibles ou intégrées dans les réseaux de la société civile et les réseaux oeuvrant en faveur des droits de l'homme, notamment ceux ayant pour objet la protection et la promotion des droits des personnes handicapées et des défenseurs des droits humains. Bien que nous soutenions la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations de l'experte indépendante, nous retenons en particulier celles qui préconisent de renforcer l'inclusion, la collaboration et le partage des connaissances entre les ONG qui défendent les droits humains et les défenseurs des droits humains et les associations qui défendent spécifiquement les droits des personnes albinos. Cette démarche est conforme aux principes fondamentaux des droits humains que sont la solidarité et l'intersectionnalité. Nous pensons que ces mesures auront un impact significatif sur la voie des personnes albinos et qu'elles nous permettront de mieux protéger l'ensemble de nos droits. Enfin, nous tenons à souligner le fait que l'albinisme est présent partout dans le monde. Il n'est pas spécifique au continent africain. Tous les États membres, y compris ceux du Nord, doivent donc s'assurer qu'ils respectent, protègent et instaurent les droits de leurs ressortissants atteints d'albinisme et de ceux qui les défendent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada